Nous avons décidé de fonder un réseau qui s'appelle l'évolution consciente. Et c'est un réseau social sur tout ce qui est innovant, nouveau, dans l'Europe francophone. Au départ, je n'avais pas une vision d'un réseau internet. Bon, je suis internaute, c'est un outil de travail pour moi, mais je ne suis pas informaticienne. Donc, ce n'était pas vraiment ça mon désir. J'avais envie d'un réseau relationnel. J'ai rencontré des personnes aux Etats-Unis et des personnes en France. Et je leur ai dit, qui êtes-vous ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Et c'est elles qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, oui, viens, on va se rencontrer, on va faire une rencontre, on va créer un site, on va créer un mouvement, on va créer quelque chose. Et ça m'a, comment dirais-je, ça m'a donné la vision qui m'a donné le courage de lâcher mon boulot, mon appart, ma voiture, et puis de venir en France, comme ça, m'y retrouver après 40 ans, et puis rencontrer des gens. C'est ça qui m'a donné l'élan. C'était les autres, c'était le regard de l'autre, les autres qui m'ont dit, ouais, c'est super, on a des trucs à faire ensemble. Et c'est là que le réseau s'est formé, on s'est rencontrés, et une des personnes, Amélie, a dit, mon frère est informaticien, il s'y connaît, on pourrait faire un truc pour rester en contact et pour attirer des gens qui s'intéressent à cette démarche et partager. Voilà pourquoi le réseau évolutionconsciente.ning.com est né. Le réseau est francophone. Il y a des membres de Belgique, de Suisse, de Canada, de France. Il a été créé par Erwin Roussel, qui est lui-même un informaticien, il a fait ce beau site. Amélie Longuet a passé beaucoup d'heures à le rendre beau, à l'organiser. C'est la plateforme Ning, ce qui signifie que les personnes se créent un profil, une page, et peuvent joindre des groupes. Alors nous avons développé la plateforme sur les douze secteurs dont parle Barbara Mark Subar, c'est-à-dire les secteurs d'activité humaine, donc il y a la santé, l'éducation, les communications, l'économie, enfin tous les secteurs où les gens s'activent. Et dans ces secteurs, on montre ce qui est innovant. Je suis contente parce que je suis passée à l'acte, parce que je me suis donné la permission d'être qui je suis maintenant.